Salut à tous, épisode 24 avec la Scuderia Ferran Et le moins qu'on puisse dire c'est que le programme est alléchant Avec des courses, déjà pour commencer du côté de l'Italie On a un gros 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 rendez-vous du côté de Milan San Remo, bien évidemment Puis après on ira faire un tour, traditionnellement après Milan San Remo C'est une petite respiration du côté de la Catalogne Et du côté des classiques flandriennes En attendant de passer au plus sérieux qui arrivera avec le tour de Flandre, etc Très très mauvaise nouvelle Perte de caractéristiques pour l'ami Vincenzo Nibali Franchement, ça fait mal Ça fait mal, certains l'avaient peut-être déjà aperçu dans la vidéo précédente Alors on va voir ça dans le jeu Donc quand on regarde les courbes d'évolution, là on en a vraiment la confirmation Nibali a vraiment bien 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 perdu en deux années On se retrouve vraiment bec dans l'eau, là Notamment, vous voyez, par exemple, si je laisse juste Voilà, les trois caractéristiques qui nous intéressent vraiment pour les grands tours On est passé d'un type qui était à 80 Et puis à quelqu'un qui est à 77, 18, quoi Bon, voilà, donc c'est troublant C'est troublant, mais il va falloir faire avec Je sais même pas comment ça va être possible Au rayon des coureurs aussi Qui ont pas mal perdu Il y a Gasparotto Gasparotto, il a aussi pas mal perdu Je pense pas que l'exploit de Liège de la saison précédente soit reproductible Le mec perd, regardez On est à 76 en vallon On est sur aussi une note essentielle C'est l'endurance à 72 Alors il reste quand même une accélération à 78 Pour éventuellement aller emporter comme ça Une arrivée un petit peu violente Avec une forme du jour plus 5 Je dirais que sur un malentendu ça peut passer Mais ça reste quand même délicat Et ce qui est marrant c'est que Un Mercato N'a pas beaucoup baissé En fait Voir même pas du tout 77 en pavé 75 en vallon 75 en pleine On a 79 en accélération Toujours 72 en endurance Mais ça il l'avait déjà Ça peut aller chercher Je dis pas que c'est ce que je vais faire Mais ça peut aller chercher un tour des Flandres Avec ces notes là Avec une super forme du jour Ça va chercher un tour des Flandres Entouré quoi Entouré Donc voilà Et on va ranger les mouchoirs Pour plutôt un petit peu se gargariser Se satisfaire Voir que le petit Le fils naturel de Jenny Brugno Il a quand même Il a 20 ans Il a un 77 en montagne Donc c'est un régène On est d'accord Et puis il va falloir voir Comment évolue Contre la montre Vallon L'endurance Ça va être important Mais la résistance C'est déjà bonne La récupération C'est déjà bonne Pour son âge La descente C'est déjà intéressant Ce qui est génial Ça augure plutôt pas trop mal Au rayon Aussi Des mecs prometteurs Il y a Colantonio Colantonio C'est intéressant Colantonio C'est quand même Du 77 en CLM Du 76 en montagne Déjà Il a 21 ans 75 en descente Ah c'est intéressant C'est intéressant On voit que ça grimpe Ça grimpe Colantonio Peut-être quelqu'un Avec qui il va falloir compter Heureusement qu'on a nos régènes Parce que comme nos mecs Vieillissent A vue d'oeil Bref Avec nos meilleurs vieux Montagne 78 pour Réam 75 en valence 74 Et il y a de quoi faire Quand même Avec ces gonzes Il y a quand même De quoi faire Avec ces petits gars Bon On va du côté De Tireno 2018 Donc au niveau Du profil Assez classique Un Tireno Bien tracé C'est pas du tout La première fois Que je vous présente Ce Tireno là Dans mes parties Je crois qu'il est Souvent revenu C'est peut-être La course World Tour Par étape Sur laquelle J'ai finalement Le moins eu De variété Je crois Parce qu'il y a notamment Quelques étapes J'ai l'impression De les avoir joué 200 fois Tellement Je connais le profil Par coeur Donc bon Ok C'est parti Contre la montre Par équipe Allez On aligne donc Nous Nos petits Nos petits Moscones Nibali Sagan On a même Féline Enfin bon On est pas malheureux Marcato aussi En vue des Qui a besoin De jours de course On le joue à l'utile A l'agréable Avant Avant les classiques Notamment les flandriennes Bien sûr Bon Voilà Donc on On va réaliser Un temps Qui est Qui est très très correct Et puis regardez Il y a quand même Les Bora En ce gros Qui vont Venir Nous Damer le Piau Pour 7 secondes Attention Et oui Il y a Guéren Thomas Il y a aussi Bodnar Pour ce qui est de rouler Bref Voilà Donc Guéren Thomas Se positionne C'est intéressant De voir Quelle peut être Sa valeur Réelle Là Là On est en 2020 On était sur la Database d'origine On avait Certains Je vais déjà parler Avec certains d'entre vous On a On a déjà déploré Que au final Guéren Thomas Ne soit pas si fort Que ce qu'il est Dans la réalité Puisqu'il On se souvient Notamment d'un Jiro Où il avait été Super défaillant Bon A voir A suivre A observer Je sais que par exemple Dans la World DB 19 Guéren Thomas Est beaucoup Mieux noté En montagne Et pour autant Dans ma partie Quick Step On peut pas dire Que Guéren Thomas Est remporté Énormément de victoires Ici Ben c'est sûr Oui Il s'est imposé Je crois que c'était Sur San Juan Donc Ouais d'accord Ok What else On attend autre chose On attend qu'il aille gagner Sur les Sur les courses World Tour Et en l'occurrence Il n'a gagné Ben Ni Sur Tireno Je sais plus si c'était Sur Tireno Ou Paris Nisse Mais en tout cas Il n'a pas gagné Il n'a pas gagné En Catalogne Il n'a pas gagné Au Pays Basque Il n'a pas gagné En Romandie Et puis le Giro Bon ben On en parlera plus tard Mais bon voilà Donc Observez ce Guéren Thomas Que d'ailleurs Sagan a dépassé Grâce au Bonif On aborde une étape De 240 bornes Elle est violente Celle là J'adore J'adore La grosse question C'est Quelle différence Peut-on y faire Alors après aussi Il y a la petite devinette Du jour Allez Vous avez Un quart d'heure Je donnerai la réponse A la fin Qu'est-ce qu'on doit Remarquer Sur cette image Quelle particularité Peut-on observer J'en dis pas plus Voilà On passe à la suite Donc Étape de 240 bornes On a Donc Nos trois Nos trois cadors Là Et on n'a pas vraiment De choix Qui est fait A ce stade là On sait que Sagan Il peut gagner N'importe quelle étape Peut-être Mise à part L'étape L'étape Qui sera En arrivée Au sommet En montagne Moscone Il est plus que solide Sur beaucoup de terrain On atteste Sa victoire Au championnat du monde Et sur le tour De Lombardie L'année précédente Il avait terminé En véritable festival Nibali Il a plus rien à prouver Même s'il a Précisément Comme je le disais Précédemment Perdu au niveau Des caractéristiques Bon Donc On y va Vous avez vu Il y a Alaphilippe Il y a Kwiatowski Il y a Donc comme ça Quelques Quelques coureurs Qui Se sont échappés Et moi Je me suis fait piéger Avec Nibali Piéger avec Nibali Dans le groupe De poursuivants Mince Mince C'est pas vraiment Très bien joué Je me suis laissé Vraiment avoir Parce que je pensais pas Que Nibali Était redescendu Aussi bas Dans le groupe En fait Voilà C'est toujours le problème Quand vous en avez 3 Et ben Si vous jouez Comme un bourrin A les faire se suivre Ben c'est plus facile A contrôler Que si vous les avez En 3 blocs C'était donc Ça ma petite erreur Du moment Vous verrez Qu'on en reparlera Plus tard De cette Entre guillemets Erreur 3 petits points Moscon N'est pas si mal Que ça Il a été emmené Par Sagan Parce que quand même Dès lors que Nibali a pris une petite cassure Moscon est le mieux placé Pour le général final Donc j'ai fait travailler Sagan C'est Keren Thomas Qui vient nous croquer Sagan il rentre Pénard Pénard Bernard Lui Ça va être Objectif Victoire d'étape Il a déjà chopé Une Il y en a au minimum Deuxième A aller chercher Donc on va On va suivre L'histoire Voilà Donc Les plus forts Sont devant A noter L'excellent Comportement De Bob Jungels Ça ne surprendra Pas grand monde Valgrène Sympa Sympa J'aime bien La petite Le petit casting Là L'arrivée De cette étape 3 Il est plutôt sympa Alors Étape Suivante C'est l'étape 4 C'est la fameuse étape Qui termine Avec arriver au sommet Sur terrain En tout cas Quelque chose Qui est classifié En montagne Dans le jeu On a Beaucoup travaillé Pour maintenir Moscone Et Nibali Le plus Lontemps Possible Le mieux Possible Sagan Tire sa révérence Pour aujourd'hui Ce sera La suite Ce sera Un autre jour Et puis Patatra Patatra De chez Patatra Il se passe Quelque chose Là On a Nibali Qui a chuté Vous allez me dire Ouais c'est pas grave Il se relève Et puis Ben ouais Mais voilà Il se relève Mais il se relève pas Voilà Donc Grand moment En plus J'avais fait attendre Féliné Comme un couillon J'avais fait attendre Féliné Ben le temps de voir Que Nibali Abandonait Ben évidemment Féliné Du coup Il a subi Ben évidemment Il reviendra jamais Dans ce groupe De favoris Quand ça va pas Ça va pas C'est la loose La plus totale Donc Il ne me reste plus Que le jeune Colantonio Pour protéger Gianni Moscone Qui est certes Un Grimpeur Qui a fait des progrès Dans le domaine Il n'est pas ridicule Il a des bonus En plus Il a des caractéristiques Physiques De De Cador De top 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 Coureur Il est Il peut Il peut rivaliser Ou en tout cas Il peut au moins Faire un petit peu Illusion Même sur des arrivées Au sommet Donc Il y a encore de l'espoir Rien n'est Rien n'est paumé A ce moment là Après il y a des gens Qui ont la giclette Et qui démarrent Et ça par contre C'est pas vraiment Vraiment le style De De Moscone Même si Un petit 75 En accélération Qui fait bien plaisir Mais vous avez vu Qui est parti Comme une fusée Ben Déjà Ça va être Attaque De Young Girls Ça va être Derrière Ben Cherche à prendre La roue Ben Pas de roue à prendre Ah il y a Guérin Thomas Qui a emboîté le pas La Philippe Ça m'inquiète moins Du moulin Bon On dirait qu'il y en a un Qui s'envole là-haut Là C'est Guérin Thomas Il s'envole littéralement Chavez a été Complètement repris C'est lui qui avait essayé De mettre le feu Au tout départ Thomas Un Tout Chable Sur cette étape Donc A noter Donc Le petit Coming out De Guérin Thomas Ça lui a fait du bien De De changer d'équipe Pourquoi coming out Parce que Le mec Avoue Oui Je suis un prétendant Pour Peut-être le prochain Tour de France Qui sait Maintenant qu'il est libéré De ses De ses obligations Chez Sky Où l'été Finalement un peu Sous l'été noir De Froome Parce que le jeu Le jeu Laisse Froome En tant que leader Et Guérin Thomas En partant Chez Bora Hansgrohe D'ailleurs Il y a Van Avermaet Chez Bora Hansgrohe Donc intéressant L'équipe S'est joliment Renforcée Avec le départ De Sagan Mais au moins Compensé par Peut-être Un petit peu plus De diversité Dans les objectifs Possibles Donc voilà Il va falloir Comter avec Guérin Thomas Nous l'avons compris Puis après on passe A la fameuse étape 5 Là où il y a les tentes Sur le côté Bon Je sais comment il faut La jouer Celle là En fait ça sert à rien De s'exciter A vouloir même Fatiguer Qui que ce soit A vouloir Je ne sais pas S'échapper Ça marche On peut gagner En s'échappant Cette étape là Mais en l'occurrence Avec un favori Vous ne vous échapperez jamais Du coup en fait J'ai essayé De mettre Sur orbite L'ami Peter Sagan Avec Jenny Moscon Et puis en plus Si Jenny Moscon Peut gratter un petit truc On ne va pas se priver Donc le petit Lambert Il a été Largué Mais il a bien Il a bien monté Au niveau des notes Lambert Il est pas mal Dans cette partie Et donc la victoire De l'étape Sera pour Peter Sagan Devant Julien Alaphilippe Jenny Moscon Et avec Ah on est en droit De l'espérer On est en droit D'espérer un petit écart Là quand même Petite récupération De temps Est-ce que ça va être Le cas ou pas Comme le terrain Est valonné La récupération De temps Oui On prend une vingtaine De secondes Donc en plus Il y a une petite bonif Ce qui veut dire Que l'ami Moscon Eh ben Il se rapproche un peu Il se rapproche un peu De Garen Thomas 59 secondes On a compris De toute façon A partir du moment Où il y avait Plus d'une minute Ou une minute Au terme de l'étape 4 Le truc Il était ficelé Comment est-ce que vous voulez Que Jenny Moscon reprenne Je rappelle Donc là Étape 6 C'est du plat Et l'étape 7 C'est un petit prologue Assez traditionnel Sur Tireno D'une dizaine De kilomètres Du côté De San Benedetto Donc voilà On peut On peut avoir Comme ça Un peu un oeil Sur le classement Et moi L'oeil Je l'ai aussi Sur le classement Dont meilleur jeune On l'aura pas Je vous ai montré ça aussi Parce que Le classement Par poids Est un truc Qui m'intéresse C'est malheureusement On va pas pouvoir Essayer de gagner Cette étape Au sprint Parce que L'échappée A été victorieuse On voit le pauvre Moser Qui s'est fait un peu Crucifier sur la ligne Et puis Bah En plus On va gratter un petit point On prend une dixième place Ce qui est Un peu bof Mais de toute façon A partir du moment Où j'avais vu Que l'échappée Avait Pris la victoire D'étape Ça m'a un peu Cassé la motive Donc j'ai mis en place Un sprint Un peu moyennasse Du coup De toute façon Un petit point Pour Sagan Là on va voir Un point pour Sagan Qui fait que Il prend pour un tout petit peu Pour une marge infinie Le maillot Cassement par poids Mais Dès lors Là encore Je pars un poil perdant Parce que Je sais que le lendemain Il y a de fortes chances Pour que Garen Thomas Il marque des points A ce classement là Justement Parce qu'il va Comment est-ce que vous voulez Que Garen Thomas Avec la qualité de rouleur Ne fasse pas Top 5 Ou comme ça Sur cette étape là Donc On a compris J'ai essayé De faire ce que j'ai pu Sagan a une bonne note En contre la montre Mais il a fait Voilà Ce qu'il a pu Bon Donc Nous on est là Bah finalement Il y a quoi à espérer Il y a Garder cette deuxième place Finalement Donc on On va suivre Le comportement De notamment De Dumoulin Et Youngos De près En l'occurrence Sur 10 km de prologue Avec Moscone Je sais que je perdrai pas Plus de 30 secondes En fait Si je perds 30 secondes C'est le bout du monde Parce que Il n'y a pas non plus De très très gros écarts Sur une telle distance Donc on va On va en avoir Avec l'arrivée de Moscone On va en avoir La confirmation La deuxième place Elle est Elle est bien naturellement Conservée Et puis L'ami Guérin Thomas Bah Il vient juste Faire un deuxième temps Derrière Le spécialiste mondial Presque Tom Dumoulin Et donc Victoire finale Dans Tireno De Guérin Thomas Deuxième place De Moscone Qui en soit C'est pas à rougir C'est pas à rougir D'être deuxième Avec Moscone Sur Tireno C'est pas mal Mais le problème C'est que Le sponsor Lui Il voulait la victoire Et puis J'ai perdu Nibali Aussi Donc Mis bout à bout Ces deux choses là Donc voilà Il y a Moscone Donc voilà Il fait top 3 Au lieu de faire Eh ben oui Vainqueur Le sponsor Voulait vainqueur Donc Encore une fois On fait relativiser On relative la déception On relativise la déception Mais quand même Et puis Il y a aussi Cette blessure De Nibali Donc je vous ai mis Un petit juron En codé là Comme dans les Comme dans les bandes dessinées Fracture cervicale Alors je vais vous donner La durée Je vais vous donner La durée C'est Je crois C'est Retour Fin mars Donc il n'y a pas non plus Mort d'homme Quoi Ça ne va pas nous empêcher D'apprécier Milan Sanremo A sa juste valeur Donc le parcours On sait que ça fait Plusieurs années Qu'il n'est pas changé Malgré une volonté À un moment donné Et puis ils sont vite Revenus en arrière Parce que Il y a beaucoup de gens Qui ont râlé De mettre une difficulté Entre la Cipresa Et le Poggio Ça ne leur plaisait pas du tout J'aurais voulu vous faire Une vidéo sur Milan Sanremo Après C'est quand même quelque chose Que tout le monde connait J'ai manqué de temps Voilà Pour être très très franc J'ai bien 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 manqué De temps Donc Ben voilà Ça n'aura pas lieu Allez Au minimum Pour le Tour des Flandres On fera quelque chose D'assez spécial C'est parti Évidemment Avec Un Moscon Et un Sagan Dans l'équipe Qui sont tous les deux Hors pic de forme Mais ça Ça ne me tracasse pas beaucoup Le choix C'est qui est le leader Et puis c'est vrai Qu'il faut regarder Un petit peu La forme du jour A priori Ça gagne Plutôt Leader Naturel Là dessus D'autant plus Que dans cette partie Puisque j'avais commencé Avec Bahrain Merida Et que j'avais joué Que 3 courses En 2018 C'était Milan Sanremo Justement Avec Nibali Qui gagne Et Puis C'était aussi Championnat du monde Tour de Lombardie Donc Le truc C'est que Sagan N'a Jamais gagné A Milan Sanremo Comme actuellement En tout cas A l'heure où je parle Parce que si ça se trouve Le truc aura été Corrigé Entre temps Et je lui souhaite Un de tout coeur Donc on va essayer Nous d'envoyer Sagan Alors Evidemment Vous connaissez un petit peu Mon habitude Ma stratégie Sur Milan Sanremo C'est vrai que Dès l'approche Du podio J'imprime un rythme Très 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 Important Avec des protecteurs Pour que celui Qui imprime le rythme S'épuise un petit peu Moins vite En l'occurrence On a bien calé Je vous explique J'ai mis Colbrelli Dans la roue De Sagan Parce que Dans l'hypothèse Où ça arriverait Sur un sprint Avec du Grunewagen Du Gaviria Etc Calabé One En face de nous Je garde Colbrelli Pour lancer C'est pour ça Qu'il est dans la roue De Sagan Il ne participe pas Il est juste là Pour suivre Sagan En essayant De s'épuiser Le moins possible Ce qui n'est pas garanti Et donc Il y a d'abord Felline Et puis Giannimoscon Qui ont fait le boulot Et on se retrouve A la cabine téléphonique Voilà Avec Encore un peloton Assez groupé On n'a pas fait exploser Je me dis Ecoute Si on faisait partir Sagan Dans la descente Ce serait fun Non De gagner De cette manière là Alors déjà Gagner Ce n'est pas garanti Mais en tout cas Il y a une avance Qui se constitue Assez rapidement Sagan est un Illustre Descendeur Et Bah oui Les restes Toujours pareil Les mecs qui viennent Du cyclocross Mais qui voilà Arnaud Desmar Ouh Arnaud Desmar Ce n'est pas très bon Ça Pour nous Au sprint Du coup Je vais me décaler Pour aller ajuster L'effort de Sagan Ouf ça passe Il y a eu un moment Où je me suis dit Je vais me faire croquer Par Arnaud Desmar Bon après On voit que tous les spécialistes Sont là derrière Les sprinters Ils ont été Bien bien résistants Dans le podium A part pudeur Je n'ai pas participé Au sprint Avec mes équipiers Ça aurait été un petit peu Euh Voilà Ça aurait été un petit peu Sale D'aller chercher Des places De toute façon Il aurait fallu y aller Parce que Avec Glonewagon Gaviria Même lui Il se fait passer Il y a Matthews Bon bref Euh On a eu ce qu'on Voulait Qu'est-il arrivé À Alaphilippe Pourquoi n'est-il pas Dans La toute fin De Ce Milan Sorremo Bah vous avez L'explication Sous les yeux Il y a eu une chute En descente De Cipresa Et du coup Il y a eu une fracture Au sein du peloton Le peloton C'est vachement réduit On voit par exemple Ici Qu'un Tishbenot Va réussir À raccrocher Le Le bon wagon Donc il est pas mal Il est pas mal Et puis Oh là là Le mec a pas de chance Donc déjà Il a été victime Probablement D'une cassure À cause d'une chute Et derrière Il se remange Une chute Bref vous avez vu Ça va terminer Avec une trentaine De coureurs Tout s'explique Mais après Dans cette trentaine De coureurs Si on accepte Un Alaphilippe Voir un Benoth Mais Hélas Benoth Hélas Hélas Quand on aime Benoth Il n'est pas très Très dangereux Sur Milan Sans Rémo Tishbenot Ce qui est dangereux A la limite Il y a la Philippe Du Kwiatkowski Du Greg Van Avermaet On le voit sur la droite De la route Là par exemple Greg Van Avermaet Avec le maillot De la Bora Je vous ai dit Précédemment Que Geraint Thomas Et Van Avermaet Ce sont des Bora Hansgrohe Et donc Je me suis mis Sur Arnaud Desmars Parce que c'est toujours bien D'avoir un deuxième Angle de vue Pour comprendre un peu Parce que j'ai aussi Envie de voir Comment est-ce qu'Arnaud Desmars A fait Pour effectuer Ce rapproché Spectaculaire A l'issue De la descente Au final Ça semble être Après la descente Du Poggio Que Desmars A réussi à reprendre Sagan Là vous voyez par exemple Que j'ai volontairement Laissé partir Sagan Et puis Desmars En fait C'est lui qui prend De suite la poursuite Et c'est vrai Que dans une descente Comme celle-ci On imagine aisément Qu'il a pu attaquer Sans se fatiguer Par contre Là on est sur le plat Il fait son effort Il fait son effort Pour rentrer Sur Peter Sagan Vous voyez par exemple J'avais calé Féliné Dans la roue Desmars Mais Voilà Il a éclaté Le pauvre Et puis derrière Allez quand même Il y a une justice Il va manquer quelque chose A Desmars Pour aller Coiffer Sagan Je ne sais pas Si le fait Que je me décale Sur la droite De la route Pardon A eu une influence Quelconque Pour empêcher Desmars De prendre La roue Peut-être En tout cas Je l'ai fait Pour essayer Que ce soit le cas En fait Voilà Jolie descente Donc Du Bojo Ça aurait été rigolo D'arriver en solitaire Mais voilà Il y a eu cette grosse Grosse surprise Ça ne m'était Jamais arrivé Qu'un homme seul Comme ça Se fasse reprendre Par Arnaud Démarre tout seul Parce qu'on peut se demander Pourquoi est-ce que Les autres sprinters Se sont pas accrochés A Desmars Et du coup Finalement On aurait pu finir A plus nombreux Bon Voilà Il faut croire que C'était comme ça Pour cette fois C'est bien d'avoir de la variété Dans la manière Dont se termine Milan sans Remo C'est sympa Merci le jeu Enfin quand je parle De variété Évidemment Je pense Que la variété Elle sera Difficile à trouver Dans l'absolu Parce que Comment est-ce que Vous voulez que Milan sans Remo Se gagne Autrement Que Dans le Poggio Ou bien Au sprint Sur la Via Roma C'est tout simplement Impossible En tout cas Dans la configuration Du cyclisme actuel Il faudrait Inventer des nouvelles règles Pour qu'il en soit autrement Mais sinon Ça paraît totalement Impossible Donc Originalité Mesurée tout de même On est Entre temps Parti Du côté De la Catalogne Où Surprise Dans la descente De la dernière difficulté En direction De la ligne d'arrivée Vous avez comme ça Une chute massive Et puis Évidemment Nos coureurs Ils étaient à l'avant Du coup On va rouler On va rouler Comme on peut Mais sans non plus Se jeter Comme des morts de faim De toute façon Je sais bien Que sur le plat À l'arrivée Il y a de fortes chances Pour que L'écart L'écart soit Soit minime Voir Voir nul Parce que De toute façon Le jeu Même quand il y a des écarts Il ne vous compte pas d'écarts Donc voilà Et on va simplement Nous s'attacher Ben J'ai fait rouler Quand même J'ai fait rouler À 88 90 Et puis on va surtout Aller chercher La victoire Pour Bonifacio Voilà Bonifacio Donc Prend Cette première étape C'est le même profil De tour de Catalogne Que celui que J'ai joué très très récemment Avec la De Konink Quickstep Voilà Donc C'est vrai que c'en est un Que j'ai un peu Souvent rencontré J'avais laissé La Catalogne Je crois J'avais laissé Au moment de l'installation Des variants Je crois me souvenir Que j'avais laissé L'ordinateur Plus ou moins Décidé Voilà J'avais laissé Aléatoire J'avais failli prendre 2016 Et puis je t'ai dit Allez tu laisses Comme ça Ça va Et voilà Donc Ce tracé En plus Il est sympa Parce que Il donne vraiment La chance A beaucoup De s'imposer Mais notamment A Un comptador Parce qu'il y a Cette étape 4 Qui est vraiment Voilà Qui est le moment De vérité Par rapport A tous ces grimpeurs Qui sont présents Il y a Tom Dumoulin Il y a Les deux frères Jets Qui sont pas dans La même équipe Il y a Voilà Solaire Il y a Il y a du monde Il y a des Il y a Dan Martin Aussi Il y a des gens présents Sur ce Sur ce tour De Catalogne Et donc Eh bien On va essayer De faire Reblote A l'étape 2 C'est à dire Que j'ai Vraiment veillé Et à emmener Bonifacio Toujours bien Bien calé Dans la roue De Gasparotto Qui est son Poisson pilote Pour ce Tour de Catalogne Gasparotto Qui fait partie J'en parlais en début L'épisode De ceux Dont les notes Ont malheureusement Un petit peu chuté Bah on fait Finalement Un et deux Comme sur la Première étape Bon Là encore Bah l'IA S'est fait un petit peu Damer le pion Allez On sait très bien Qu'en cyclisme Réel Jamais de la vie Vous auriez fait Un et deux Comme ça Sur les deux Premières étapes Ça me parait En tout cas Très très Peu probable Voilà On a vu d'ailleurs Que là Dan Martin Venait chercher La cinquième place De cette étape Enfin Au général Il est cinquième Plutôt Donc Étape 3 Celle-ci Offre un petit peu Plus de difficultés Alors je vous montre Comment je protège Un peu tout le monde Maintenant Je me dis En fait Ton équipier Au moment où tu vas vouloir Qu'il déboîte Et qu'il prenne Un gros relais Pour aller par exemple Durcir la course Je pense à un Colantonio Je pense à Des gars comme ça Mais autant Le mettre déjà 88 Et puis je le cache Derrière Réam Qui est lui-même Caché derrière Contalor Je les positionne En fait En ordre inverse De la manière Dont normalement Je compte les faire Intervenir C'est sûr qu'en théorie Là on voit Chute de Contador Puis alors C'est pas vraiment Le bon moment Il est pas le seul A être tombé Il y a Poul et Jets Pour la Mickleton Scott Il y a aussi Le Grimpeur Puncher Bennett Et vous allez voir Un petit peu après Que Formolo va essayer De faire tout ce qu'il peut Pour le remonter Mais ça sera pas évident Nous on va vraiment Se dire la chose suivante Soit je fais Coller Contador Au groupe Au groupe d'hommes de tête Là Qu'on aperçoit Soit je le fais coller Avant la fin de l'ascension Soit je vais me prendre un écart Et ça va être vraiment Relou Relou Donc A priori On a réussi à rentrer Mais on y a Perdu quelqu'un On a perdu Réam Qui est notre Ouais ouais Deuxième Meilleur Grimpeur Sur ce tour de Catalogne Donc On a grillé un joker J'avais envie A l'avance Je me disais Bah écoute Préserve le Des fois qu'il y a un problème Avec Contador Bon bah en l'occurrence Ils sont tombés tous les deux Donc s'il y a un choix à faire Il est évident Que Contador Devait Être aidé Par son jeune coéquipier Et donc On va aborder Assez sereinement La fin d'étape En définitive Malgré cette chute Parce qu'après Contador C'est un peu refait Il a perdu de la barre Je vous cache pas Il a vraiment perdu de la barre Sur cette histoire là Mais Il va être emmené Par Bonifacio En fait là J'ai fait un truc Je me suis dit Contador C'est une longue montée En fait C'est une longue montée Mais pas très violente Je me suis dit Bonifacio a l'air de tenir Plus ou moins la route Est-ce qu'on n'essaierait pas Éventuellement D'emmener Contador Pour qu'il puisse Marquer des points de bonification Si jamais Et au final Il y a quand même Swift Qui va surgir Diego Hull ici également Qui va faire que finalement L'opération n'est pas phénoménale Contador va juste prendre Petite bonif Liée à sa Troisième place Bon Écoutez On verra Tout ça Je vais Terminer le tour de Catalogne A l'épisode suivant Parce qu'il y a 4, 5, 6, 7 Avec surtout l'étape 4 Qui est assez belle Et puis Donc Au final Pour les trois premières Étapes Niccolo Bolifacio Il y a encore leader Donc Je pense que ça ne durera pas Je pense que ça ne durera pas Je n'ai pas du tout Joué la suite Ça ne durera Vraisemblablement pas Et puis Pour Achever Donc cet épisode 24 On va Allez Démarrer Les Flandriennes Avec Ah une course Qui est sympa C'est les trois jours De Bruges-la-Panne Donc Une course qui est World Tour Classe B Dans le calendrier Par exemple En 2019 Bon là On est sur On est sur la base De 2018 Donc ça n'est Bah je ne sais plus En fait j'ai un trou Je crois que ce n'est pas vraiment le cas Je crois qu'elle est passée Que Cette année En classe B Mais je pourrais me tromper Je n'ai pas le Le vérif là Sous les yeux Mais je crois que c'est que cette année Donc Elle n'est pas World Tour Là en la circonstance C'est Pas grave C'est pas grave Pour les 300 points Qu'elle rapporte On ne peut pas Pleurnicher On va surtout nous essayer De s'appliquer à la gaine Vous voyez Je n'ai pas emmené Peter Sagan On le laisse Festoyer Après son Milan-Soremo Victorieux Et par contre J'ai durci La course Je sais que Un Felliné A l'air d'être dans une forme Juste phénoménale En ce jour Donc Pourquoi pas pour lui Au sprint Au cas où On arrive Dans un petit groupe Il y a Marcato Colbrelli Qui peuvent aussi Soit lancer Soit conclure On sait qu'ils sont pas mauvais Ils vont très vite En tout cas Stibar avait voulu Faire le petit coquin Et nous échapper Mais Non 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 Tu restes avec nous Tu restes avec nous Et par contre Là je vais faire un petit coup De filou Je vais faire partir Moscone Et puis les autres Ils sont dans la route Tranquille Voilà Et puis on va pas tarder Du coup comme Stibar Ne veut pas rouler On va pas tarder A se faire reprendre Par le peloton Ce qui est tout à fait légitime Mais entre temps Moscone a pris Une avance Plutôt Correcte Plutôt correcte Donc toute la question là Parce que fin de Le 3 jours de Bruges La panne C'est de savoir Si Moscone Va oui ou non Tenir le coup Jusqu'au bout J'avoue que la victoire En solitaire Sur les classiques C'est quelque chose Que je trouve Particulièrement Sympa Particulièrement Donc bah On va voir On va voir En tout cas Je me suis laissé tenter Par le truc J'ai essayé de jouer La chance à fond On voit que A priori Ça ne va pas revenir Ça ne devrait pas revenir Moscone va pouvoir Célébrer Même un petit peu Avant la ligne Regardez Hop là Et puis Comme on nous le signale Très très judicieusement Les petits Vêtements Dans la catégorie Des accessoires Vont être adaptés Parce que La couleur bleu Claire Qui allait très bien Avec le maillot En Zemuragats Ne va déjà pas beaucoup Au maillot De champion du monde Et ne va pas Pas du tout Au maillot Ferrari On va modifier tout ça Pour qu'à l'épisode 25 Ça soit terminé Cette histoire là Donc on continuera Des classiques On finira Le tour de Catalogne On a peut-être Moyen d'aller Un petit peu Entamer Voir plus Si affinités Le tour du Pays Basque Je ne me rends pas bien Le tour verra Et puis Réponse à la petite Devinette de tout à l'heure Qu'est-ce qu'il fallait remarquer Oh bah juste Les trois derniers Champions du monde Dans la partie Avec des petits liserés Sur le bord Le bord des manches Là C'était le petit truc A découvrir Je suis sûr que Vous êtes nombreux à la robe Voilà je vous dis A bientôt Et puis surtout Moi j'enregistre Juste avant Mes lances en rémo Là J'espère que tout le monde Aura pris du plaisir De cette course Qui nous aura offert Un spectacle maximal Avec un suspect Bye bye